Découvrez MediMail, la messagerie sécurisée portée par le grade e-santé Occitanie et subventionnée par l'ARS Occitanie pour échanger en toute sécurité. Une balle nominative est une boîte aux lettres accessible aux professionnels de santé, du médico-social et du social. Elle est associée au numéro RPPS ou à des lits du professionnel. Une balle organisationnelle est une boîte aux lettres accessible à plusieurs professionnels sous la responsabilité d'un professionnel habilité ou responsable de la structure. La création d'une balle nominative est obligatoire pour s'y connecter en webmail. Le médecin de la protection maternelle et infantile réalise le bilan du petit Léo. Les conclusions du bilan montrent la nécessité de l'orienter vers le centre d'action médico-social précoce qui à son tour l'orientera vers la MDPH. Le médecin de la protection maternelle et infantile fait une demande de prise en charge de l'enfant auprès du centre d'action médico-social précoce en envoyant un carnet d'adressage via sa boîte aux lettres nominative. Le secrétariat du médecin du centre d'action médico-social précoce reçoit la demande de prise en charge via la boîte aux lettres organisationnelle. Le médecin valide l'entrée de l'enfant et met en place le parcours selon les besoins identifiés. Le secrétariat l'envoie via la boîte aux lettres organisationnelle. L'orthophoniste, le psychologue et les autres professionnels concernés reçoivent le parcours établi par le médecin via leur boîte aux lettres organisationnelle ou nominative. Les professionnels de santé et le centre d'action médico-social précoce font un suivi du parcours de l'enfant et se coordonnent via leur boîte aux lettres nominative ou organisationnelle. Le secrétariat du médecin du centre d'action médico-social précoce contacte les assistants de services sociaux, professionnels et socio-éducatifs via la boîte aux lettres organisationnelle. Les assistants de services sociaux et professionnels socio-éducatifs envoient à la MDPH l'orientation de l'enfant et l'accompagnement des familles via leur boîte aux lettres organisationnelle ou nominative. La MDPH va recevoir ces informations via la boîte aux lettres organisationnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada